passionné créateur bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va tout simplement se diviser en deux parties une partie sur canva workspace et une partie plus rapide sur le projet en lui même car c'est surtout sur canva workspace qu'il faut savoir certaines choses cette vidéo m'a été demandé par une abonnée qui m'a contacté via facebook car elle n'arrivait pas à faire la fameuse spirale betty pour ses photos avec canva workspace je me suis donc un petit peu renseigné sur le sujet car j'avais vu un petit peu passer des photos de cette fameuse spirale cependant je ne suis pas fan du résultat et je ne m'y suis donc jamais vraiment intéressé je me suis aidé d'une vidéo de coeur de beurre qui est surtout spécialisé dans la silhouette il me semble maintenant plus récemment de la cricut et qui a réalisé ce projet tout simplement donc j'ai retranscrit un petit peu ce qu'elle disait sur le logiciel de silhouette sur canva workspace je vous mets bien évidemment le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo si vous voulez découvrir un petit peu son univers donc voilà en termes de projet ce que nous allons réaliser aujourd'hui tout simplement la spirale betty comme vous pouvez le voir ici en 17 cm comme je vais souvent le dire dans la vidéo je ne vous conseille pas ce diamètre là mais beaucoup plus grand parce que comme vous pouvez le voir à certains endroits ça n'a pas bien fonctionné et c'est tout simplement une photo de mon chien et là aussi j'ai quelques petits trucs à vous dire on va donc pouvoir commencer ce tutoriel et on commence d'abord par le matériel Pour cela vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel vous aurez besoin de ciseaux d'un crochet pour cheniller ou bien d'une pince comme ici d'une raclette celle ci m'a été offerte avec la scan and cut c'est tout simplement la raclette exi et c'est vraiment très utile pour bien en coller votre vinyle sur le support ou bien sûr le scotch de transfert juste ici bien évidemment du vinyle j'ai choisi le vinyle exis noir un scotch de transfert qui vous permettra tout simplement de décoller votre vinyle pour pouvoir le positionner sur votre cadre et enfin les essentiels scan and cut c'est à dire la scan and cut le support de l'âme et la lame standard ou auto ajustable comme ici et enfin le support adhésif standard vous pouvez bien évidemment utiliser une usdx comme une cm ça n'a aucune importance vu que c'est du vinyle ça ne change absolument rien on se retrouve de suite pour le tutoriel on se retrouve donc sur l'ordinateur alors pour l'instant pas sur canva workspace tout simplement parce qu'on a une petite étape à faire d'abord sur internet pour tout simplement réaliser la spirale betty bien sûr on va s'aider d'un site qui s'appelle spirale betty d'où le nom de cette technique je tape donc spirale betty ici sur google et vous prenez tout simplement le premier site spirale betty.com je vous mettrai le lien dans la description pour que ce soit plus facile on se retrouve donc sur la page d'accueil qui va être la page de travail comme expliqué ici à droite nous avons besoin d'une photo en noir et blanc que nous allons ensuite recadrer pour enfin la transformer en spirale je me suis préparé plusieurs images non pas que je les ai pas essayé et qu'on va en travailler plusieurs mais tout simplement pour vous dire que c'est tout de même assez complexe de travailler avec la spirale betty j'ai essayé plusieurs images que j'avais sélectionné avant tout simplement parce que la plupart des images que j'ai sont des images de famille et des images de vie en fait tout simplement et je ne souhaite pas qu'elles soient toutes sur internet donc j'avais sélectionné quelques unes des images et comme on va le voir à plusieurs moments c'est tout simplement quand même assez compliqué de trouver une belle image qui fonctionne bien avec la technique de spirale betty il faut tout de même des photos assez spécifiques c'est à dire qu'il faut que ce soit des photos en noir et blanc avec beaucoup de contraste et surtout pour être plus facile il vous faut un fond blanc ou noir à l'arrière du sujet évidemment ce n'est pas le genre de photos que je pratique et que j'ai chez moi tout le temps j'ai beaucoup de photos de famille, beaucoup de photos de la nature, des paysages et j'ai très peu de photos où on est tout simplement posé donc pour ce genre de pratique il faut quand même avoir beaucoup de conditions c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je ne suis pas fan de cette technique j'ai donc choisi cette image ici de mon chien Scott tout simplement pour réaliser la spirale betty mais comme je vais vous le montrer juste après j'ai essayé tout de même plusieurs photos et on va regarder les résultats pour chacune pour que vous puissiez comprendre un petit peu où est le souci une fois qu'on a nos photos comme ici on va tout simplement la déplacer vers le site vous pouvez aussi cliquer dans le cercle ici pour que cela vous ouvre une fenêtre où vous pourrez sélectionner votre image mais on peut très bien prendre la photo et tout simplement la déplacer à l'endroit désiré une fois que nous avons positionné la photo on va pouvoir choisir tout simplement l'angle de la photo pour choisir pour bien cadrer on va dire et on va aussi pouvoir zoomer ou non sur la photo en question en ce qui concerne le noir et blanc ce n'était pas une image en noir et blanc de base je l'ai donc traité avec mon logiciel de retouche image pour tout simplement le transformer en noir et blanc vous pouvez très bien si vous n'avez pas de logiciel de retouche d'image trouver des sites qui le font aussi sur internet et il y a aussi des logiciels tout simplement gratuits je le précise il vous faut beaucoup de contraste pour que les blancs et les noirs soient vraiment très très bien séparés et que ça fonctionne mieux une fois que l'image est bien sélectionnée, qu'elle est bien cadrée, qu'elle est bien zoomée on va pouvoir cliquer sur le petit check ici à droite et comme vous le voyez la spirale se fait automatiquement je vous conseille ici de sélectionner le noir et blanc pour que vous ayez le visuel que vous aurez sur Canva Workspace c'est tout simplement aussi beaucoup plus facile sur Canva Workspace convertir le noir et le blanc donc le deux couleurs avec le traçage d'image à savoir aussi que plus vos traits seront feignes ici et plus ça posera des problèmes pour le traçage d'image il y a encore une fois des sites spécialisés pour transformer les PNG en SVG et en principe ils sont tout de même d'assez bonne qualité vous avez plusieurs réglages ici en bas avec une petite molette de sélection qui va vous permettre d'affiner la spirale ou alors de la grossir bien évidemment plus l'image sera large et plus vous aurez du mal à comprendre ce qu'est l'objet de l'image mais en contrepartie plus l'image est serrée comme ici plus c'est fin et plus vous aurez beaucoup de difficulté à découper avec votre machine il faut donc trouver un juste milieu entre ce qui n'est absolument pas reconnaissable et ce qui est totalement reconnaissable à savoir aussi que vous devez tout simplement mettre tout de même une largeur assez sympathique au niveau du noir tout simplement parce que plus c'est feignes et plus ça aura du mal donc vraiment il faut jouer au dernier cran avant que ce soit vraiment pas visible du tout je vais donc le mettre comme ici on voit quand même mon chien cependant ce n'est pas non plus trop fin ensuite dans Scal vous pouvez tout simplement régler encore une fois le zoom par rapport à votre photo et les deux derniers réglages vous permettent de régler la luminosité et le contraste de l'image ça peut vous permettre de faire les derniers réglages ici directement sur le site je vais donc choisir un trait assez large on reconnaît tout de même le chien quand les réglages sont terminés c'est très simple il vous suffit de cliquer sur télécharger ici quand on clique on a une fenêtre qui s'ouvre je vous conseille de cliquer sur Show Advanced Options de choisir en PNG et de mettre Clear Background pourquoi je vous fais faire ces actions ? parce que tout simplement comme on l'a vu la semaine dernière dans la vidéo qui vous expliquait les fichiers et extensions de fichiers le PNG est souvent d'une meilleure qualité et aussi parce qu'avec un fond transparent cela vous permettra au traçage d'image d'avoir quelque chose de beaucoup plus facilement repérable donc c'est une petite option à cocher PNG et Clear Background et on va pouvoir télécharger ça c'est avec une image qui fonctionne comme je vous l'ai dit je ne suis pas fan de cette technique tout simplement parce que je ne suis pas fan du rendu et en plus de ça pour l'avoir expérimenté tout aujourd'hui je ne suis pas non plus fan de tout le travail pour un résultat qui ne me plaît pas après toujours pareil c'est un avis totalement personnel il vous faut tout de même une image de bonne qualité parce que quand vous allez le transformer en spirale ça va perdre tout simplement sa qualité c'est à dire que vous allez avoir moins de détails et une image qui sera déjà beaucoup trop pixelisée sera encore moins claire une fois passée sur le site internet j'ai ici une image de ma chienne Kira donc je vais ici la recadrer comme tout à l'heure et quand on va la transformer en spirale comme vous pouvez le voir c'est pas net pourquoi c'est pas net tout simplement parce que on ne reconnaît pas Kira ma chienne on voit que c'est un chien mais de là à dire que c'est la mienne comme je vous l'ai dit on va beaucoup perdre en qualité et encore plus quand il s'agit d'un chien noir comme vous pouvez le voir on peut encore une fois élargir ou non la spirale moins vous élargissez et plus ce sera difficile à découper et j'ai fait ceci pour toutes les images que vous pouvez voir ici une photo que ma mère aime beaucoup de moi je vais la mettre sur le programme la recadrer et encore une fois ce n'est pas terrible alors dans l'idée l'image serait bien le problème c'est que je ne trouve pas ça très joli au niveau des lunettes et des sourcils ici le résultat ne me plaît pas du tout et j'ai beau essayer de jouer un petit peu sur la spirale le résultat est toujours le même c'est quelque chose qui ne me plaît pas je trouve que l'idée de prendre une photo c'est pour se souvenir d'un moment d'un moment ou d'un endroit tout simplement et je trouve que le passé sur ce site perd finalement son intérêt c'est à dire que les éléments sont peu reconnaissables alors pour vous oui maintenant pour les gens qui viendront votre famille qui viendront chez vous c'est pas forcément reconnaissable dès le départ et je trouve ça un petit peu dommage parce que pour moi l'image enfin de la photographie en général c'est pour partager un instant un moment, quelque chose avec quelqu'un et je trouve que c'est gâché en passant par le site après toujours pareil ce n'est que mon avis donc une fois qu'on a téléchargé n'oubliez pas en PNG avec Clear Background on va pouvoir tout simplement se retrouver sur Canva Workspace on se retrouve donc sur Canva Workspace le programme de la Scan & Cut pour traiter le fichier que nous venons de télécharger donc comme je vous l'ai dit n'oubliez surtout pas une image en noir et blanc de préférence avec un fond noir ou blanc derrière vous et si c'est un fond noir avec quelqu'un de très bien éclairé devant pour que ça ressorte bien une photo de bonne qualité de préférence et n'oubliez surtout pas de régler les petites molettes de réglage sur le site internet tout simplement pour avoir déjà des traits plutôt épais une fois que votre image est téléchargée en PNG avec le Clear Background on n'oublie pas on va pouvoir venir ici dans le traçage d'image on ouvre le traçage d'image on ouvre l'image sur l'ordinateur donc je viens ici récupérer tout simplement mon PNG que j'ai téléchargé et comme vous pouvez le voir c'est parfaitement bien reconnu dès le départ je vais pouvoir cliquer sur OK pour être sûr que votre image est bien faite dès le départ il faut que vous ayez qu'une seule ici forme l'image d'ailleurs on peut maintenant la supprimer il ne vous faut qu'une forme si vous n'avez pas qu'une forme ça veut dire que l'image a déjà été coupée à certains endroits et ça ce n'est pas bon donc vraiment vérifier une fois que vous avez fini le traçage d'image dans vos couches que vous avez bien une forme et une image dont l'image il faut la supprimer et comme vous pouvez le voir ici ce n'est pas forcément clair avec la forme mais c'est totalement normal on va maintenant venir dans couleur de remplissage alors ça ce n'est absolument pas nécessaire pour la scan and cut c'est juste pour que vous n'ayez pas peur que votre image n'ait pas été bien faite et que vous puissiez vérifier que ce soit bien votre image on va donc aller dans les remplissages choisir une couleur en noir et comme vous pouvez le voir l'image maintenant ressort et on voit correctement notre photo donc une fois que vous avez fait le traçage d'image vérifiez bien que vous n'avez qu'une seule forme parce que ça sera preuve que c'est bien fait au niveau de la spirale vous n'avez pas besoin de sélectionner autre chose que tracer le bord externe uniquement tout simplement parce que c'est une spirale maintenant qu'on a l'image on va pouvoir la recadrer un petit peu pour que ça rentre sur notre support alors autre condition qu'il va falloir bien respecter votre image quelle qu'elle soit surtout si elle comporte beaucoup de blanc aura des traits très fins ici aux endroits où c'est blanc et des traits plus épais à l'endroit où c'est noir l'important à garder ici dans mon image c'est le noir c'est à dire que c'est ce qui est noir ici qui va être votre vinyle au final donc pensez bien que si c'est très fin à ces endroits ici ça sera beaucoup plus compliqué à la découpe à l'échenillage et ensuite au collage sur votre support donc pour que tout se passe bien je vous conseille vraiment de ne pas faire quelque chose de petit plus ça sera petit et plus votre motif ne sera pas bien découpé malheureusement je n'ai pas de vinyle assez grand je suis obligée de faire cette vidéo avec un vinyle qui est petit une chute de vinyle noir que j'ai chez moi tout simplement parce que les autres vinyles que j'ai de la bonne taille sont bleus ou jaunes et je n'ai vraiment pas envie que mon chien apparaisse bleu ou jaune sur le cadre je suis obligée de faire sur un vinyle qui a maximum 17 cm de large enfin 17,5 avec la petite modification que nous ferons après mais sachez que ce que je vais faire dans cette vidéo n'est absolument pas conseillé et je pense d'ailleurs que je vais en avoir la preuve juste après quand je vais passer à la découpe tout simplement parce que je pense que ça ne va pas être joli joli à voir j'espère que ça sera un petit peu joli pour les photos mais on verra bien si je vous conseille 25 cm c'est bien ça passe bien sur votre support et surtout ça fera des traits plus épais pour finir avant de le mettre sur la scan and cut on va réaliser une petite modification qui va vous simplifier la vie vous pouvez très bien la découper dès à présent dans votre vinyle le problème c'est que ça va vous prendre un peu plus de temps à écheniller et j'ai une technique un petit peu plus facile c'est d'ailleurs une technique que je réalise la plupart du temps quand je fais du vinyle ou du flex je vais tout simplement former un cercle là pour le coup vu que c'est un cercle autour de ma forme pour que ça prédécoupe déjà cette partie là et que ce soit plus facile à écheniller je vais donc partir avec deux centimètres de plus peut-être même un centimètre de plus comme ici je vais sélectionner mes deux formes je vais venir les centrer comme ici comme on peut le voir le cercle est vraiment autour de ma forme partout et je vais maintenant diviser je divise je vais avec contrôle venir désélectionner mon cercle extérieur pour ne pas le supprimer et maintenant que l'intérieur est sélectionné seul je vais pouvoir le supprimer si vous passez maintenant le remplissage en noir comme vous pouvez le voir c'est passé en mode négatif si vous voulez c'est à dire que ce n'est pas forcément clair mais ce n'est pas non plus le résultat que vous aurez au final on va dire que cette forme ici c'est tout simplement ce qui va être jeté donc là je vais le mettre en blanc et la forme que je vais positionner derrière en noir c'est ce qui représentera mon vinyle je vais donc venir le positionner par dessus et comme vous pouvez le voir une fois positionné dans le bon ordre on a le chien et la photo du chien qui revient normalement quand vous serez sur la scan and cut bien sûr là je vais supprimer mon rectangle c'est juste pour vous montrer elle va vous découper votre spirale ainsi qu'un cercle autour ce qui permettra à l'échenillage de tout simplement retirer le cercle et comme il ne touche absolument à aucun moment la spirale vous pouvez le prendre de n'importe quel endroit il vous suffit d'enlever ce cercle ça enlèvera bien évidemment tout le cercle autour et comme on pouvait le voir ici ça va rejoindre la spirale et vous pourrez enlever encore une fois je vais moi réaliser cette forme sur du 17 cm je ne vous le conseille vraiment pas et maintenant que c'est terminé je vais pouvoir tout simplement exporter le fichier en FCM et se retrouver sur la scan and cut on se retrouve donc sur la scan and cut pour pouvoir découper sur le vinyle et puis pour voir le résultat n'oubliez cependant pas que vous devez tester sur votre matière pour voir si ça se découpe correctement et pas en entier si vous avez un modèle SDX choisissez la demi-coupe pour que cela vous découpe le vinyle et pas le derrière et surtout je vous conseille pour ce genre de découpe très fine de découper avec une vitesse de 1 après faites vos tests vous faites ce que vous voulez évidemment mais je vous conseille vraiment la vitesse 1 en termes de paramètres je vais choisir la demi-découpe et tout en auto pour tout ce qui est découpe à la CM je vous conseille de faire plein de tests avant sur votre matière pour voir quels paramètres il vaut mieux prendre on va donc pouvoir commencer les découpes et puis moi je vous conseille de faire plein de tests une fois la découpe terminée on va pouvoir passer à l'échenillage alors à savoir que j'ai découpé ici le surplus parce que j'ai remarqué que la Scan & Cut a encore trop coupé à certains endroits ce qui risquerait de tout gâcher donc je vais tout simplement coller mon scotch de transfert dessus et tout décoller ensemble après parce que j'ai bien peur sinon que ça mette tout en l'air donc on n'oublie pas on prépare ici le scotch qui va permettre tout simplement de bouger le motif entièrement je vais juste le découper à la taille maintenant et ensuite on va passer à l'échenillage en faisant le cercle que je vous ai fait faire sur l'ordinateur cela vous permettra déjà d'enlever tout le surplus d'un coup ici sur les côtés et ensuite la découpe du cercle vous permettra de prendre entièrement tout le cercle extérieur et de faire le plus satisfaisant je pense c'est à dire échenillé en forme de spirale mon scotch de transfert est prêt et je vais passer à l'échenillage que je vais vous faire en accéléré et je vais passer à l'échenillage que je vais vous faire en accéléré et je vais passer à l'échenillage que je vais vous faire en accéléré comme ceci l'échenillage est maintenant terminé alors comme vous pouvez le voir ici il manque des morceaux mais encore une fois il ne s'agit vraiment que du fait que ça fait 17 cm ce qui fait que comme vous pouvez le voir à certains endroits c'est vraiment beaucoup trop fin pour la machine et elle va plus déchirer et même sur le principe il n'est peut-être même pas dû au fait que la machine ne l'ait pas découpé mais en tirant pour écheniller ça se coupe très facilement encore une fois faites attention comme vous avez pu le voir dans l'échenillage et à certaines fois le motif qui va s'enlever donc ne tirez pas d'un coup sinon tout va partir et ça ne sera plus droit pour garder un cercle bien fait donc bien en cercle il vous suffit de tenir à certains moments, tirer, relâcher et ainsi de suite comme vous avez pu le voir dans l'accéléré pour faciliter un petit peu le travail même si à certains endroits ça n'a malheureusement pas suffi je vais maintenant prendre le scotch ici de transfert donc c'est un scotch bleu qui est forcément livré chez Creative Découpe avec le vinyle si vous avez un scotch bleu un petit peu trop collant ou même là au vu de la finesse de mon projet je vais tout simplement accoler un petit peu mes mains dessus pour éviter que ce soit trop collant et que lorsqu'il va être positionné sur le papier ça ne s'enlève absolument pas du scotch c'est un scotch bleu 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 donc voilà une fois terminé ce que l'on a vu comme vous pouvez le voir ce n'est pas trop détruit à cause de la finesse cependant il y a toujours ici la découpe qui a été mal faite et surtout plus c'est fin et plus aura tendance à un petit peu bouger à certains endroits en plus de ne pas avoir de vinyle à la bonne taille je n'avais pas de cadre je l'ai donc fabriqué en dehors de la vidéo avec du carton comme ici et on obtient un résultat qui de loin est quand même assez sympathique bien évidemment ce qui devait être hyper satisfaisant ne l'était pas trop à cause des 17 cm c'est à dire échenillé en enlevant en spirale je pense qu'après la vidéo je vais mettre une décoration ici à l'endroit où ça a un petit peu cafouillé je ne suis pas fan du résultat la tendance spirale c'est pas trop mon truc donc voilà le projet est maintenant terminé et malgré quelques petits cafouillages à certains endroits j'espère que cette vidéo vous aura plu merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit projet je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations je vous invite à me suivre